Le E-Company d'Henri, en fait, c'est ses amis, c'est sa famille. Donc, il y a son quatuor d'amis, en fait, il y a Léo, qu'on appelle affectueusement Bébitte. Il y a FX, donc François-Xavier, que tout le monde appelle FX de toute manière. Il y a Élodie, qui est sa meilleure amie, qui est avec lui depuis sa maternelle. Et puis là, bien maintenant, il y a Béatrice, qui vient un peu mettre le trouble dans tout ce quatuor-là. Et du côté de sa famille, bien là, on a ses deux parents, son père, sa mère, deux personnages un peu étranges. Sa mère, c'est une ancienne chanteuse populaire qui s'est recyclée dans la chanson pour les tout-petits. Donc, elle s'appelle Madame Cacahuète, et ça, Henri, il a bien honte de ça. Son père, c'est une espèce de poète un peu extravagant, artiste, qui a un studio, qui fait de la sculpture, puis de la peinture, qu'on va voir beaucoup plus dans le tombe 2. Puis il y a aussi sa grande-sœur, Marika, qui est aussi adoptée comme lui. Puis elle non plus, elle ne sait pas d'où elle vient. On sait qu'elle vient de l'Asie, mais on ne sait pas trop de quel pays. Et puis il y a Alex, Alexandra, qui est la petite-sœur, qui est l'enfant de l'amour. Elle, elle n'est pas adoptée, et il l'appelle affectueusement « le miracle ». Ça fait que c'est pas mal, et compagnie, c'est pas mal tout ce beau monde-là autour d'en lui. Moi, j'aime les bonnes intrigues. Je ne sais pas s'il y a absolument besoin d'avoir beaucoup d'action, mais j'aime ça être accroché. Donc moi, il faut que je sois accroché dès les premiers chapitres pour pouvoir continuer. Donc oui, c'est le genre de littérature que je consomme. Quand c'est juste des grandes phrases, longues et pénibles, je trouve ça bien, bien plate. Donc oui, moi, il faut que je sois accroché. Mais c'est pas obligé d'être de la science-fiction, de l'action, mais il faut qu'il y ait une bonne intrigue.